L'individu est un être de projet. Il formule des projets pour l'avenir. En sociologie, nous définissons ces projets sous la forme d'aspiration. L'aspiration est définie comme ce qui est souhaitable, mais aussi réalisable. C'est-à-dire que l'aspiration se distingue du rêve. On distingue aussi en sociologie deux notions importantes, l'univers des besoins et l'univers des aspirations. Certains individus sont enfermés dans l'univers des besoins, c'est-à-dire ne satisfont que les besoins de base comme se nourrir, se loger, se vêtir. Mais au-delà d'un certain seuil de revenus, on entre dans l'univers des aspirations, c'est-à-dire dans l'univers qui permet de se projeter vers l'avenir, de faire des projets, comme par exemple des projets de voyage, des projets d'aider ces petits-enfants, comme dans mon cas, puisque je suis grand-père, ou encore rénover la maison, rénover la salle de bain. Bref, les capacités financières permettent justement de projeter de nouvelles réalisations. Le sociologue Gérald Fortin, qui a travaillé à l'Université Laval, a été le premier au Québec, et l'un des premiers d'ailleurs en sociologie, à étudier les aspirations. Alors, Gérald Fortin et avec son collègue Marc-Édouard Tremblay ont réalisé en 1959 une grande enquête au Québec sur les conditions de vie et les aspirations des ménages. Ils ont défini les aspirations empiriquement à partir de trois questions. Est-ce que les ménages sont capables de satisfaire leurs besoins de tous les jours? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers d'améliorer leurs conditions de vie? Et est-ce qu'ils peuvent faire des projets d'avenir? Ces trois questions ont permis de faire une typologie des aspirations et ils ont observé qu'à peu près le tiers des ménages en 1959, des ménages québécois, étaient en mesure de combler leurs besoins et de se projeter dans l'avenir, d'avoir des aspirations. Les deux auteurs ont observé qu'environ le tiers des répondants étaient en mesure de se projeter dans l'avenir en 1959. Ils ont aussi observé que 40 % des ménages n'étaient pas en mesure de se projeter dans l'avenir parce que nous sommes, je le rappelle, à l'aube de la Révolution tranquille, à l'aube donc de la forte croissance des revenus qui ont suivi par la suite. En 1977, j'étais jeune professeur au département de sociologie où avait enseigné Gérald Fortin et le premier travail que j'ai effectué consistait à reprendre l'enquête Tremblay-Fortin et à étudier 20 ans après l'évolution des aspirations. J'ai découvert alors, dans ce premier article scientifique de ma carrière, j'ai découvert alors que le nombre, la proportion, pardon, de ménages qui entraient dans l'univers des aspirations étaient beaucoup plus élevés qu'à l'époque de Gérald Fortin, mais surtout qu'il y avait une croissance très forte des aspirations au sein des ménages de classe moyenne, dirions-nous aujourd'hui, qui satisfont en partie leurs besoins, mais qui sont déjà entrés complètement dans l'univers des aspirations. Autrement dit, tout se passe comme si l'appétit grandissait plus vite que le gâteau disponible. Et j'ai aussi observé que les ménages enfermés dans l'univers des besoins étaient beaucoup moins nombreux que 20 ans auparavant. Alors, nous observons à partir des aspirations le résultat, en quelque sorte de l'enrichissement des ménages durant la période des années 60-70, durant la période des Trente Glorieuses, comme on la connaît de nos jours. C'est donc une mutation considérable, observable dans les modes de vie et dans les conditions de vie des ménages. Alors, j'ai publié dans le cahier des dix des résultats d'une enquête menée, que j'ai menée, plus de 50 ans après celle de Gérald Fortin. Et j'ai voulu, en fin de carrière, revenir en quelque sorte à l'objet d'études de mes premiers travaux de sociologue. Et j'ai repris exactement la même problématique, la même approche que Gérald Fortin et Marc Adelaide-Tremblay dans leur livre publié en 1964, qui donnait le résultat de l'enquête de 59. Et j'ai observé des changements importants par rapport à l'année 77 dont j'ai parlé précédemment. En effet, on voit que les ménages enfermés dans l'univers des besoins sont maintenant plus élevés, la proportion est maintenant plus élevée qu'en 1977. C'est donc un changement important. Tout se passe comme si nous observions maintenant une certaine polarisation entre un certain nombre de ménages qui continuent d'avoir des projets, qui continuent d'avoir des aspirations, mais qui sont en moins forte proportion qu'il y a quelques années, alors qu'à l'autre extrême, nous avons une plus grande proportion de ménages qui ne peuvent plus suivre la parade, qui ne peuvent plus développer des aspirations en aussi grand nombre, en aussi forte proportion que dans le milieu des années 70. C'est donc un changement majeur qui traduit une certaine polarisation observée au sein de notre société. Comment expliquer les changements historiques qui se sont produits entre ces trois enquêtes, celles de 59, 77 et 2013? La situation contemporaine s'explique par trois grands facteurs. Tout d'abord, un effet de génération, c'est-à-dire que les jeunes ménages qui arrivent à l'âge de s'établir en couple, de former une famille, ont maintenant plus de difficultés à y arriver, plus de difficultés à avoir accès à de bons emplois, et les aspirations sont donc davantage contraintes chez ces jeunes ménages. Le deuxième facteur, c'est la mutation des ménages. Ce sont les changements dans les modes de vie. En effet, on observe maintenant un plus grand nombre, on a une plus forte proportion de familles monoparentales. On observe aussi davantage de couples âgés qui ont de la difficulté à arriver, à planifier, à maintenir leur mode, leur condition de vie au moment de la retraite. Comme les gens vivent plus longtemps maintenant, à cause de l'augmentation d'espérance de vie, eh bien, nous avons un plus grand nombre de ménages âgés. Et parmi ce groupe, on observe aussi qu'une partie d'entre eux ont de la difficulté à arriver. C'est donc le deuxième facteur. Le troisième facteur est relié aux classes sociales. Et ça, c'est un facteur aussi très important. En effet, dans notre société, nous avons maintenant une proportion de travailleurs moins scolarisés, plus faiblement diplômés, et qui ont de la difficulté à arriver parce que dans notre société, nous vivons une société du savoir, eh bien, ce sont de bons emplois, des emplois qui exigent davantage de scolarité, qui offrent les meilleures rémunérations. Or, les personnes qui sont moins scolarisées, les personnes qui ont des emplois moins qualifiés, ont de nos jours plus de difficulté à arriver que leurs semblables au milieu des années 70. Et donc, on peut parler d'un facteur classe social qui explique justement l'augmentation de la proportion de ménages qui ont de la difficulté à entrer dans l'univers des aspirations que j'ai étudié dans cet article du Cahier des dix. Alors, en conclusion, j'ai voulu faire un essai de sociologie historique. Souvent, la sociologie nous livre une photo d'une situation donnée à une époque précise, si on veut. Or, la répétition d'enquêtes dans le temps, dans ce cas ici, 59-77-2013, nous permet de constituer une sorte de film qui traduit le changement social en cours. Dans le cas des aspirations, eh bien, on voit qu'en 59, une partie des ménages sont privés de la possibilité d'avoir des aspirations. Une autre partie qui satisfait ses besoins n'est pas encore entrée dans l'univers, n'a pas encore formulé de projet. Les personnes se restreignent, en quelque sorte, de s'engager dans l'avenir, si on veut. En 77, on observe qu'au contraire, il y a une proportion beaucoup plus forte de personnes qui formulent de tels projets, qui, même si parfois les moyens ne sont pas toujours satisfaisants pour le faire. Tandis qu'en 2013, donc, lorsqu'on se rapproche de la situation contemporaine, eh bien, on observe cette fois l'apparition de plus grandes difficultés pour des ménages et des familles à se projeter dans l'avenir. Et c'est donc une sorte de crise sociale aussi qui risque de toucher un certain nombre de ménages, notamment des ménages plus jeunes, des ménages retraités ou encore des ménages qui sont formés de personnes insuffisamment scolarisées. Alors, sous l'angle des aspirations, nous avons donc devant nous une sorte de portrait global du passé et du présent, mais aussi de l'avenir des familles québécoises. de l'avenir des familles. de l'avenir des familles. de l'avenir des familles. de l'avenir des familles.